Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je viens d'arriver à Anvers dans mon petit Airbnb qui est trop mignon c'est une maison de ville, il y a même un chien qui s'appelle Sophie que j'aime déjà énormément et je pense que ce vlog il va tourner autour de deux trucs que je kiffe qui sont d'une part les friperies notamment des fripes qui sont un peu spécialisées, on va dire vêtements de créateurs de seconde main et à côté de ça il y a aussi des fripes classiques, il y a notamment une chaîne qui s'appelle Think Twice que je vais absolument voir apparemment il y en a vraiment partout, donc les fripes et de l'autre côté ce que je kiffe moi c'est aller voir des expos donc je pense que je vais faire un ou deux musées, je suis là que trois jours, sachant que demain c'est le 1er mai donc je suis pas sûre qu'il y ait grand chose d'ouvert, mais apparemment le musée de la photo est ouvert donc je pense que j'irai et c'est parti je vous emmène avec moi, il faut déjà que je m'habille parce que là je suis encore en mode j'ai pris le train, je suis un peu défoncée et tout, même si en soi c'est qu'à deux heures j'ai tellement une stressée je me suis réveillée super tôt, je suis arrivée à Gare du Nord, genre une heure avant, j'étais en mode donc on y va, c'est parti j'espère que ça vous plaira et si jamais j'achète des trucs je vous ferai un haul à la fin de cette vidéo, salut ! c'est parti 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 ! Y'a tout le monde, deuxième jour à Anvers Je triche un peu parce qu'en fait hier c'était le 1er mai Donc tout était fermé, j'ai pas filmé Mais c'était une super journée, je suis allée courir le matin J'ai fait du yoga Après je suis allée voir un musée, enfin le musée de la photo qui était ouvert Aujourd'hui je vais continuer mon petit trip Dans les magasins et je vais voir si je trouve Quelque chose, malheureusement Le truc qui m'intéressait le plus qui est Rosier 41 Est fermé jusqu'au 5 Donc je pense que quand je serai à Bruxelles Je vais peut-être faire un aller-retour juste pour y aller Et aussi parce que y'a le week-end designer Sample sale, je sais pas quoi Donc bon j'aurais dû me renseigner Et m'organiser un petit peu mieux Pour ceux qui aiment bien les friperies classiques et bien rangées Et tout, Think Twice c'est genre une chaîne Qui est hyper cool et y'en a plein d'envers Voilà si vous aimez bien C'est un peu comme épisode, y'a aussi un épisode qui est immense Donc voilà, je vlog dans la rue Je crois que c'est parce que je suis pas en France Je me laisse pousser des ailes de ouf Bref, je vais me trouver un petit café Et ensuite bah je continue Dispantipsis Aparte de Jери pupil Doré On n'a pas Caマ Ouais C'est wings C'est qui Si c'est qu'une Et je... C'est que je isop�� Junction Et je... Et je esses amis Toe Et j' подумais Oh Et je... Bonjour tout le monde, je suis au MAS actuellement, vous m'avez beaucoup conseillé, d'ailleurs le panorama en haut est gratuit, moi pour le coup j'ai aussi pris un ticket pour musée parce qu'il y a notamment une expo que je voulais voir de Le Corbusier sur deux de ses projets, une ville en Inde qui l'a modernisé qui s'appelle Chandigarh dans les années cinquante je crois qu'il a fait ça et aussi un des quartiers d'Anvers qu'il a designé en fait, enfin qu'il est architecte quoi et la vue est juste trop cool sur la ville Je viens de sortir de l'expo Anvers à la carte qui est sur la nourriture et l'agriculture à Anvers depuis il y a très longtemps et à la sortie c'est genre ce truc où les gens laissent des invitations genre pour manger avec eux, avec leur numéro, leur mail ou leur insta, je trouve ça genre génial ! Il pleut ! Hello, je suis de retour, j'ai trouvé quelques trucs aujourd'hui et je suis trop trop content d'hier, c'était fermé donc je suis allée faire amuser, j'ai pris deux trucs chez Arquette qui est une enseigne du groupe H&M mais qui est un peu orienté genre mode durable, en gros ils font des trucs en tissu recyclé, il y a un café dedans, ils font de la déco, ils font aussi une ligne pour enfants donc très cool, on l'a pas en France mais je sais qu'il y en a à Londres, en tout cas j'ai pris deux trucs, le premier c'est ce débardeur qui est un peu comme la ligne Erism de Uniqlo parce que devant il y a une brassière intégrée donc trop trop bien, c'est un tissu un peu pour le sport, je crois même que de base c'est fait pour le sport, Uniqlo fait vraiment des trucs similaires mais là pour le coup c'est du polyamide recyclé donc 100% recyclé, ce qui est assez cool, je l'ai payé quand même 35 euros ce qui n'est pas donné, je dirais que les prix chez Arquette c'est un peu les mêmes que chez Koss, je voulais en fait des petits ODT, en fait je suis partie un peu faire les fripes et même les magasins et tout en me disant ok t'achètes que des trucs qu'il te faut vraiment, vraiment même si en soi j'ai besoin de rien, c'est à dire des ODT qui ne soient pas des t-shirts parce que j'ai beaucoup trop de t-shirts il faut absolument que je fasse un tri quand je rentre, je voulais une jupe aussi courte parce que j'ai une jupe Issey Miyake noire longue, enfin voilà j'ai un peu tout ce qu'il faut mais j'ai pas de jupe courte un peu cool et tout, une chemise blanche que j'ai pas acheté pour le bon moment et un maillot de bain et chez Arquette également j'ai pris ce haut de maillot de bain je suis hyper déficile en maillot de bain, je veux un truc ultra minimaliste limite brassière de sport mais genre voilà j'aime beaucoup les trucs comme ça donc je suis trop contente d'avoir trouvé mon bonheur il m'a coûté quand même 29 euros encore une fois c'est en tissu recyclé, là pour le coup le tissu c'est de l'éconil, c'est à dire 100% de nylon recyclé, régénéré, je sais pas comment on dit je suis trop trop contente parce que voilà j'en cherchais un exactement comme ça honnêtement les maillots de bain en frip c'est juste pas possible, enfin moi j'ai jamais trouvé mon bonheur donc voilà j'ai pris ces deux trucs chez Arquette et ensuite je suis repartie chez Labels Inc où j'y suis allée le premier jour, j'avais rien trouvé de spécial et du coup j'ai refait un tour il y avait quelques nouveautés et tout et j'ai pris une jupe dont je suis trop contente en gros c'est ça le magasin et moi j'ai pris cette jupe, trop trop belle c'est une jupe Anne de Molumester, je sais pas de quand elle date, faudrait que j'essaye de trouver mais en tout cas c'est une jupe qui est en 100% soie, là ça donne à peu près rien mais porter c'est, enfin je suis trop contente c'est du 36, moi je fais plutôt un 38 d'habitude donc sur moi elle est assez moulante à part bien sûr le voile qui est derrière mais je pense qu'elle est pas forcément censée se porter comme ça donc c'est une jupe par la créatrice Anne de Molumester elle a une esthétique qui est assez sombre, c'est très inspiré je trouve des silhouettes japonaises et en même temps c'est assez gothique ce qui n'est bien sûr pas tout à fait mon style mais je trouve que cette jupe elle est assez simple, facile à mettre et en même temps elle est totalement dans le délire de la créatrice donc je suis trop trop contente je l'ai payé 80 euros, ce qui peut paraître beaucoup pour une jupe mais ce qui n'est rien par rapport au prix de cette marque en fait et aussi elle est en 100% soie, donc trop contente elle a été faite en Belgique et aussi la gérante m'a dit que la semaine prochaine c'était les designer days à Anvers donc en gros c'est des jours où vous avez des sample sales en gros c'est des ventes de vêtements moins chères et du coup je pense que je vais me faire un aller-retour sur Anvers la semaine prochaine ou alors je vais revenir peut-être plutôt d'Amsterdam et me faire nouveau deux jours ici parce que c'est vrai qu'il y a des trucs que je voulais voir qui étaient fermés il y a aussi un monument fait par ZA, Hadid que je voulais absolument voir et aujourd'hui j'ai vraiment pas eu le temps enfin la journée est passée trop vite en plus il pleuvait donc en fait je suis allée au mas pour la vue panoramique et genre je ne voyais même pas à 500 mètres donc le bâtiment que je comptais voir de ZA, Hadid il n'était pas en vue j'ai aussi acheté cette bouteille de la marque Mi ok ouais je crois que c'est ça en gros c'est une bouteille en verre avec juste une manche on va dire en silicone une manche, une housse vous avez peut-être déjà vu dans ma dernière vidéo What I Eat In A Day que j'ai une bouteille rose en plastique sauf qu'en fait même si je la lave très régulièrement elle donne un petit goût à l'eau et ça commence à me gêner donc j'ai pris celle-ci qui en plus est plus petite elle a la taille parfaite pour tous mes sacs et en fait la rose c'est bien quand je suis chez moi et tout mais pour emporter c'est un peu plus chiant donc voilà j'ai pris cette bouteille qui m'a coûté une fortune puisque je l'ai payée genre 30 euros, 29 euros dans un truc qui s'appelle Local Store qui était trop mignon donc voilà moi j'ai acheté une bouteille en verre et je suis très très contente en tout cas bah voilà j'espère que ça vous a plu demain matin je pars pour Amsterdam je vais voir une copine à moi qui s'appelle Malhury je sais pas encore si je vais vlogger ou pas parce que c'est vrai que ces derniers jours j'ai beaucoup filmé quand même et voilà j'ai envie de prendre mes vacances aussi donc voilà j'espère que ça vous a plu si jamais je reviens la semaine prochaine à en verre et que voilà j'achète des trucs et tout je vous ferai sûrement une vidéo aussi parce que je pense que ça intéresse pas mal d'entre vous et du coup bah voilà je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz